Y a-t-il encore une différence sexuée ? C'est une question qui peut sembler surprenante, un peu provoquante, mais c'est une question qui m'est venue à partir de ma pratique, et de ma pratique de psychanalyste. La psychanalyse, c'est l'exercice de la parole, et la parole permet de définir, d'identifier deux places distinctes, une place d'énonciation et une place d'adresse de cette énonciation. Et on voit que là, il s'agit de places logiques, de places qui ne correspondent pas à des questions d'hierarchie, de pouvoir, ni à des questions de supériorité, d'infériorité. On peut donc associer et articuler les positions hommes-femmes à des positions de la parole, d'énonciation et d'adresse de cette énonciation. On voit donc que ce sont deux questions et deux positions qui ressortent de la logique, qui se déduisent l'une de l'autre, qui mettent chacun à l'épreuve dans le rapport à l'autre d'une forme d'altérité, et qui sont des questions et des positions qui vont confronter chacun à un impossible, puisqu'il n'est pas possible d'occuper les deux places à la fois. Quand les positions d'hommes ou de femmes ont du mal à trouver le racisme, on va trouver un certain nombre de manifestations symptomatiques qui posent problème. Du côté homme, on va trouver cette difficulté actuelle à ce qu'une affirmation puisse être assurée, affirmée, tranchée, sans pour autant quel est le ton d'une tyrannie, d'une affirmation tyrannique, et qui est dès lors très mal reçue. Et donc soit les hommes ont la possibilité de chercher le ton juste pour leur affirmation, soit ils risquent toujours de se désister dans des propos inconséquents, dans des comportements inconséquents, qui sont l'autre versance symptomatique qu'on peut repérer actuellement. Du côté des femmes, les choses sont tout à fait différentes, puisqu'un des premiers points, une des premières difficultés sera que la position féminine puisse être considérée, puisse être respectée. Mais on trouvera comme manifestation symptomatique la difficulté pour des femmes ou des jeunes filles qui ont un parcours scolaire pour les jeunes filles, de formation, puis un parcours professionnel pour des jeunes femmes de bonne qualité, plutôt réussie. Les difficultés pour elles de mener parallèlement leur vie affective, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle de manière épanouie. Et leur parcours va être ponctué d'un certain nombre d'échecs qui surviennent de manière incongrue, incompréhensible, et qui témoignent de l'insistance de leurs questions dans leur propre parcours, de leurs questions de femmes, qu'elles ont souvent laissées de côté. L'autre manifestation du côté féminin touche à la maternité, car on est surpris, et c'est un symptôme social avéré, comment le taux constant et qui se maintient des interventions volontaires de grossesse chez les jeunes filles, chez les jeunes femmes, est tout à fait surprenant, alors que la contraception est diffusée, qu'il y a une information de la contraception qui se fait de plus en plus. On sait que la science a investi la maternité depuis de nombreuses années, et le rapport homme-femme, l'équilibre ou l'égalité homme-femme, ces éléments pourraient faire penser, au fond, que le rapport au maternel à la maternité est un rapport qui est plus rationnel, plus raisonnable. Il n'en est rien. Il semble bien au contraire que ce recours à la maternité, à la possibilité d'être mère pour une femme, c'est une manière d'affirmer, de faire valoir la dimension de sa féminité qui n'arrive pas à s'affirmer autrement. Voilà un certain nombre de manifestations symptomatiques du monde actuel, du quotidien, qui me semblent importants d'approfondir, et donc que je me suis forcé de traiter à partir des repères que propose Freud, qui proposait Freud, des repères qu'a amené Lacan, et à partir de ma pratique personnelle, où je reçois depuis de nombreuses années des adultes, des hommes, des femmes, et des enfants.